Et coucou tout le monde ici Krasog et bienvenue pour une petite série sur SnowRunner, comme vous voyez à l'écran, magie. Je ne sais pas combien de temps va durer cette série, combien d'épisodes elle va faire, je vais essayer de faire des épisodes d'à peu près 3 quarts d'heure, une heure, on va voir un peu où l'aventure nous mène. Alors je préviens tout de suite, je vais jouer au début, faire tout avec vous, et à un moment donné je ferai des ellipses, j'avancerai un petit peu, parce que parfois ça peut être, vous allez le voir, ça peut être très très long, c'est un jeu qui peut être extrêmement lent, voilà. Alors j'ai une partie principale, ma partie principale je suis un petit level 6, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'argent, alors je débute un petit peu dans le jeu, je dois avoir une 14-15 heures de jeu sur ma première partie, je glande, j'essaie, je teste pas mal de choses, voilà. Alors je prétends pas être un crack, un as de SnowRunner, mais bon, j'ai découvert 2-3 petits trucs, je vais les partager en même temps que vous. Alors sachant que le jeu est sorti il y a à peu près 2 ans, et qu'on trouve actuellement, enfin en période de solde, donc là il y a une période de solde qui devrait commencer sur Steam la semaine prochaine il me semble, donc aux alentours de 20 euros, là, on est mi-juin, pardon, on est mi-juin, donc d'ici une semaine, d'ici la fin du mois, il devrait y avoir des soldes Steam, et on le trouve aux alentours de 20 balles avec le jeu de base et le premier Season Pass, voilà, il y a 4 DLC offerts, voilà. Allez, on va commencer une nouvelle partie, une nouvelle campagne, alors je ne joue pas en mode difficile, parce que j'en suis un petit peu déçu. Le mode difficile, voilà, c'est... il n'est pas terrible. Alors, bienvenue au Michigan, nous vous remercions de participer à nos efforts de maintenance et de récupération après cette inondation catastrophique. On va avoir besoin de toute l'aide possible pour réparer le pont qui s'est effondré, c'est notre seul point d'accès vers l'autre côté de la rivière. Alors, on plante le décor, on est dans le Michigan, et voilà, comme ça a été dit, il y a eu une inondation qui est arrivée, la flotte partout, le carnage, et ça va être à nous un petit peu de réparer un petit peu tout ça, de faire notre possible pour réparer les routes, les ponts, etc. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire ? Ici, nos tâches, c'est d'abord, on va devoir trouver une tour de guet pour avoir une vue d'ensemble de notre environnement. Alors, c'est les tours de guet à la Assassin's Creed et Far Cry, c'est-à-dire qu'on va découvrir une zone, on va voir tout à l'heure en jeu. Ensuite, on va devoir trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Oui, au début, on commence avec une petite voiture, un peu... beaucoup pourrie même. Et après avoir réparé le pont, vous allez pouvoir atteindre votre premier garage. Ok. Alors, on nous explique un petit peu comment faire. Je joue à la manette 360. J'ai eu la flemme de remonter mon volant, voilà. On a énormément d'astuces qui vont apparaître, alors je vais les laisser un petit peu au début, après je vous montrerai comment les désactiver, parce qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Hop, la carte, alors on est... on est... on est... on doit aller à la tour de guet. Hop, qui est là-bas. Alors, on en a une ici, mais on la fera plus tard. On doit d'abord aller déverrouiller celle-ci, et nous, on est là, dans notre petite voiture, une Chevrolet CK 1500, un petit pick-up. Alors, j'espère que niveau son, ça va, je contrôlerai après... j'avais fait des tests, et puis j'ai modifié quelques paramètres. Et on devrait être pas mal au niveau son. Je pense qu'on entend assez le moteur. Moi, je l'entends pas, je monte mon retour. Alors, conduite à vitesse basse. On explique comment faire. Donc, le LB plus R. Tac, vous voyez en bas, hop, on passe sur L. Tac, et là, on passe en vitesse basse, les roues vont moins patiner. Alors, sachant que là, c'est un véhicule de base. Ah bah voilà, on explique comment mettre le 4x4. Donc, LB et X. Voilà, notre pick-up de base est assez pourri. On va voir, il a un moteur de merde, une boîte de vitesse de merde, des roues de merde. Et on va pouvoir l'améliorer. Je vais vous montrer comment faire. Alors, c'est un jeu, c'est le troisième jeu de Saber Interactive sur le même thème. Il y a déjà eu Spin Tires qui est sorti. Je mettrai la date, l'année, je ne l'ai pas retenue. En fait, j'ai un petit trou de mémoire. Qui est sorti il y a quelques années. A l'issue d'un Kickstarter réussi. C'était, voilà, une simulation de voiture dans la bouillasse en Russie. Il me semble qu'il n'y avait que les cartes situées en Russie. Donc, c'était Spin Tires. Ensuite, il y a eu Mudrunner qui est sorti il y a quelques 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, à peu près. Et qui a développé un peu le concept. Mais on n'avait principalement que du déplacement hors de mémoire. Ce que je n'ai pas joué beaucoup. Du déplacement de bois et des remorques de carburant, il me semble. Et enfin, SnowRunner qui est sorti il y a maintenant 2 ans, que je ne dise pas de bêtises. En 2020. Alors, ça a été d'abord une exclue Epic Game Store. Et il est sorti un an après sur Steam. Et moi, je joue actuellement à la version Steam. Alors, quand j'appuie sur la petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, le joystick droit de la manette 360. Enfin, manette Xbox One. Je l'appelle ça manette 360, c'est quasiment... Il y a les mêmes touches. On change de vue. Vue externe et vue interne. Alors, je vais alterner entre les vues internes et externes. Alors, vous voyez le cockpit, il n'est pas le cockpit. Je suis encore sur Flight Simulator. Alors, le tableau de bord n'est pas dégueulasse. Il est assez bien modélisé par rapport à du MudRunner. Alors, détour. Voilà, la route est barrée parce que... Eh bien, voilà, il me le dit. Lecture du terrain. Donc, on rencontrera différents types de terrain. La terre, de la boue, de la boue épaisse, de l'eau, des éboulés rocheux, de la neige et de la glace. Donc, il faut avoir le bon équipement pour pouvoir traverser tous ces environnements différents. Et on peut ouvrir l'encyclopédie pour en connaître plus sur les différents types de terrain. Donc, l'encyclopédie, c'est... Oups là ! C'est ici, voilà. Conduite, navigation, hop, les tâches. Voilà, ça nous explique un petit peu le jeu. C'est une sorte de didacticiel écrit. Alors, je vais prendre le petit chemin détourné. Un petit chemin boueux. Alors, oui, je connais un petit peu. On peut passer de l'autre côté. Il y a juste un tout petit peu d'eau et on passe largement. Ah, vous avez vu le petit truc niveau d'eau dangereux. Parce que sur le camion, l'eau entre au niveau du radiateur. Et ça peut noyer le moteur. Ça peut abîmer le moteur. J'ai modifié dans les options graphiques. Alors, je vais vous montrer tout de suite si vous cherchez comment désactiver ça. Hop, échappe paramètre. Et dans... Ouh, je ne sais plus. Là, ici, grain de pellicule. Je l'ai mis sur off. Sinon, on a une espèce, comme dans Star Citizen, une espèce de truc un peu pas terrible, un peu dégueulasse à l'image. Donc là, l'image est beaucoup plus nette. Alors, le jeu est beau. Le jeu est beau. Mudrunner, à l'époque, était beau également. Ah, une station service. On verra ça plus tard. Et moi, je crois que je ne suis pas parti... Je ne suis pas parti au bon endroit. Ah ben non, j'aurais dû tourner là, en fait. Ah oui, je suis allé beaucoup trop loin. Alors, vu que je connais un peu le jeu, si je ne dis pas de conneries, je peux passer ici, ici, et récupérer... Non, je vais passer... Oh, pardon, pour le micro. C'est ma beubard qui a touché à tout. Hop, je vais passer par ici, à droite. Voilà. Alors, l'essence, en normal, est gratuite. Les réparations des véhicules sont gratuits. Contrairement au mode difficile. Alors, le mode difficile, c'est... On paye tout le temps. On paye pour réparer les véhicules. Très cher. On paye très cher pour faire le plein d'essence. C'est pire que les 2€ le litre, dans ce moment. Voilà, malheureusement. C'est uniquement faire dépenser notre pognon pour... Voilà. Pour dépenser notre pognon en mode difficile. C'est un peu dommage. J'aurais dû avoir quelques paramètres à régler. Comme, tiens, j'aimerais bien, moi, payer mes réparations, mes trucs. Mais sans que ce soit vraiment, vraiment handicapant. Alors que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant, en fait. Ça casse un petit peu l'intérêt du jeu, le mode difficile. Alors, les tours de guet découvertes. Bravo, vous avez découvert votre, pardon, première tour de guet. Découvrez les tours de guet, vous dévoilerez des parties de la carte. Dévoilera, j'ai dit. Non, j'ai pas dit dévoilera. J'ai dit dévoilera. Pour réparer le pont, vous aurez besoin d'un véhicule plus grand pour transporter les matériaux. Ouvrez votre carte pour voir ce qui vous entoure. Objectif, trouver un camion capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Je vais pas tout lire à force. Au bout d'un moment, je lirai plus. Je laisserai quelques secondes et vous mettrez sur pause. Alors, lancer l'observation, paf. Hop, on a une petite, voilà, une petite animation vite fait. Alors, il n'y a pas besoin, comme dans The Intercall of the Wild, de monter au-dessus, de monter tout en haut de la tour. Mais c'est quasiment les mêmes tours. Hop. Et donc, j'ai gagné, je crois, 50 points d'XP pour avoir trouvé la tour. Alors, je vais couper le moteur. Très important de couper le moteur parce que quand le moteur tourne, regardez, hop, je mets là. Voilà, vous voyez en bas, 0,7 litres par minute. On consomme, on consomme, on consomme. Et parfois, vu les distances de la carte. Sur celle-ci, on a deux stations de service. Il y en a une là et une un petit peu plus loin de l'autre côté. Mais sur d'autres cas, il y a une seule station de service. Et parfois, il faut faire de longs chemins. Et si on laisse trop longtemps tourner le moteur, le réservoir se vide. Et on se retrouve en panne d'essence. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ah oui, je dois avoir un camion. Là, GMC 9500. Où c'est qu'il est ? Eh bien, il est là. Il va falloir que j'aille le chercher ici. Donc, je vais prendre le petit chemin. Alors, on peut marquer la route. Hop, je mets un truc ici. Je mets un petit machin, hop, ici, devant la Siri. Je remets un là et un là. Et là, après, je devrais aller tout droit pour prendre le camion. Alors, c'est un camion de base, comme la voiture de base. Qu'est-ce qui nous entoure ? Eh bien, on a découvert tout le cercle, ici, autour de la tour de guet. On voit qu'ici, il y a une amélioration. Donc, c'est une pièce pour améliorer nos véhicules. Pas forcément celui-là. Je ne sais plus ce que c'est, la toute première qu'on débloque. Alors, on va aller la faire un petit peu après. Déjà, on va aller suivre la mission. Ça nous guide. Le jeu nous guide au début. Il nous guide beaucoup. Puis après, on est un petit peu lâché dans la nature. Et ce sera à nous d'aller faire nos missions. Hop. On va passer par le petit chemin. Hop. Le tour du gros rocher. Oui, le jeu, il n'est franchement pas dégueulasse. Avec l'espèce de brume, là, sur les montagnes, au fond. C'est vraiment sympathique. Alors, à rouler comme des bourrins. Ouh là, il y a un gros truc de boue, là. On va rester coincé là-dedans. En roulant comme des bourrins, parfois, on peut abîmer, endommager notre véhicule. Que ce soit le moteur, les suspensions, les roues. Et, alors, je vais vous montrer... Pourquoi il m'a fait ça ? Ah oui, c'est le treuil. Pardon. Là, je suis comme un couillon parce que pour vérifier... Ah si, c'est en bas. Putain, je suis... Oh, je suis bête. On voit tout en bas à gauche, voilà, mon... Pardon. L'essence qu'il reste dans le véhicule. Donc, 70 litres sur 80. Je consomme 0,7 litres minute actuellement. Et, j'ai mes 4 pneus. Ils sont en bon état. Réservoir d'essence, le moteur, la boîte de vitesse et les suspensions. Tout est en bon état. Et à chaque fois qu'on prend des dégâts, ça diminue. Et quand ça arrive à 0, le truc... Le véhicule tombe en panne. Alors, il me semble que quand on pète les suspensions, il peut encore rouler. Mais c'est beaucoup moins pratique. Par contre, si le moteur est pété, eh bien, qu'on a pété une durite, on a pété une durite. Le véhicule est immobilisé. Et on n'a pas d'autre choix que de le téléporter au garage. Oui, lala, doucement, doucement, doucement. Et on arrive devant le petit GMC 9500. Tac. J'ai gagné 100 points d'expérience. Alors, l'expérience, c'est les étoiles, que vous avez vu passer tout à l'heure. Donc, je vais mettre le frein de parc, couper le moteur. Donc, le couper le moteur, j'appuie sur LB et le bouton A. J'ouvre le menu avec la flèche du haut. Et, tac, changer de camion. Et là, je vois sur le GMC, paf. Alors, il m'a dit, pardon, j'ai passé trop vite. Il me dit que ce n'est pas le meilleur camion. Mais pour débuter, c'est mieux que rien. Alors, je vais ouvrir la carte et accéder au contrat, ici. Hop, et là, réfection du vieux pont. Il va falloir que je livre au vieux pont, donc, qui est où s'est mise la petite icône, ici, là. On a une unité de poutre en métal et deux unités de bois. On voit que le bois... Alors, je vais suivre la mission. Je vais activer la mission. Et là, on a... Ah oui, partout où on peut choper du métal ou du bois. Des poutres en métal ou des planches de bois. Seulement, les planches de bois, c'est sur la scierie. Tac, tac, tac. Alors, on est prêt à réparer le pont. Ce camion a de la place pour une cargaison. Chaque camion a une capacité de transport différente. Mesurer un emplacement. Ce camion, pardon, est capable de transporter deux emplacements de cargaison. Donc, il faut trouver les matériaux pour effectuer les réparations et les livrer aussi de construction. Donc, je reviens sur la carte. Je vais devoir aller prendre en premier lieu les poutres en métal, enfin, l'unité de poutres en métal, l'emmener au vieux pont, la déposer et ensuite, va se débloquer. Alors, d'habitude, on a tous les éléments qui se mettent en surbrillance où il y a la petite icône comme ça. Donc là, ça veut dire que c'est pick-up. C'est-à-dire qu'on prend la marchandise et là, c'est pour la livrer. Donc, j'aurai une petite flèche ici au niveau de la scierie pour prendre les deux planches de bois. Allez, j'ahume le moteur. Poum ! De la bonne fumée toute noire. Pareil, le tableau de bord. Alors, les tableaux de bord sont plutôt pas mal. Dans à peu près tous les véhicules que j'ai vus, rien n'est cliquable, mais voilà, ils sont assez bien foutus. Hop ! Alors, ce véhicule n'a pas... Je ne peux pas le passer en position 4x4, enfin, en position toute roue motrice. Ça risque d'être chiant. Enfin, ça risque, ça va être chiant. Hop ! Allez, on avance. Avance, Simone. Vous voyez, j'ai les roues arrières. Donc là, tous les véhicules du jeu, c'est des... C'est des propulsions. Il n'y a pas... Je n'ai pas vu de traction pour l'instant. Alors, je ne suis que niveau 6. Mais de ce que j'ai lu à droite et à gauche, il n'y a que des véhicules à propulsion. Donc, c'est chiant, c'est que ça patine énormément. Voilà. Donc, il nous explique qu'on a un treuil et qu'on le lance sur des obstacles avec Y et qu'on tire en maintenant... Non. Y enfoncé. Il y a une autre manière pour le treuil. Non, je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais vous montrer plus tard. Hop, ici. Voilà. Admettons que je suis coincé là. Flèche du haut. Et je sélectionne accrocher treuil. Je sélectionne d'abord l'emplacement d'accroche. Donc, avec les flèches droite et gauche, je peux changer. Et mon point de... Mon point d'accroche pour l'accrocher sur un élément du décor. Et ensuite, j'appuie sur Y. Et là, broum ! On aide avec le moteur. Et hop, là, ça va tout seul. On arrive à sortir de pas mal de situations. Ce camion-là a des pneus route. Et du coup, dans la bouillasse, ça n'accroche pas du tout. C'est très chiant. Donc, le treuil va énormément servir au début. Pour ce genre de camion, je crois qu'il faut atteindre le niveau 6 avant de débloquer les roues... Des roues qui ne soient pas trop dégueulasses dans la roue. Dans la roue. Dans la boue. Alors, les rues sont vides. C'est dommage. Parce qu'on a énormément de travail. Et il n'y a... Pas un chat. Il n'y a personne dans les rues. Personne qui se trimballe. Alors, qu'on n'ait pas de véhicule en soi, ça me... Merde ! Ça ne me dérange pas trop. Voilà, j'ai fait 3 de dégâts au moteur. Qu'on n'ait pas d'autres véhicules qui roulent, putain ! Ça ne me choque pas trop. Par contre, qu'on n'ait pas des piétons. Il pourrait y avoir des petits piétons comme on a dans pas mal d'autres jeux. Dans Farming Simulator, on a aussi un petit peu de vie. Voilà. Au lieu d'avoir que des véhicules arrêtés. Voilà. On a l'impression de vivre dans un endroit fantôme. Il n'y a que nous sur place. Alors, gestion de cargaison. Tac. Donc là, si je ne veux pas des poutres en métal, hop. Mais lui, pour l'instant, je n'ai que... que des poutres en métal à prendre. Chargé. Pouf. Donc là, je n'ai plus de place. Il me dit que dans la benne, je n'ai plus du tout de place pour d'autres matériels. Oh, une remorque. Tac. Alors, on va se prendre un petit peu de points d'expérience. Je vais m'approcher de la remorque pour la déverrouiller. Voilà. Nouvelle remorque découverte. 30 points d'expérience. C'est plutôt pas mal. Alors, les... Des remorques, il y en a un petit peu partout sur la map. Donc, ça fait de l'XP. Généralement, très facile. Donc là, on est au tutoriel. Donc, on n'a pas le droit de passer par là. Et vous verrez plus tard qu'en fait, les blocs de béton qui sont sur la route ne seront plus là. Il n'y aura plus que les petits plots de chantier. Allez, c'est parti. Le bowling et bar. hop, Irish pub. Alors là, je connais la route. C'est toujours tout droit. Allez, hop. Tac, je prends la route. Je vais pas me faire chier à faire le tour. Je vais passer directement là. Je vais vous montrer qu'on peut passer ici. et je vais aller livrer ça au vieux pont. Alors, le camion est pourri. J'ai essayé dans ma première partie de passer, récupérer les trucs à la scierie parce que là, il y a une remorque avec déjà deux planches de bois. Le souci, c'est qu'on n'arrive pas à la sortir. Il faut prendre ça. C'est un petit peu galère. Donc, je vais le faire un petit peu en suivant bêtement le tutoriel. Et ça passera comme ça. Alors là, il y a un petit motel avec une mission aussi qu'on verra plus tard. Donc, au début, on ne peut rien faire. Là, il y a des missions un petit peu partout sur la carte en temps normal. Mais vu que c'est le tutoriel, il ne nous laisse pas le choix de faire ce qu'on veut pour l'instant. Il faut éviter l'expérience d'arriver à toute berzingue dans les panneaux parce que ça peut abîmer le véhicule. C'est des petits panneaux en bois à la con mais quand on arrive trop vite, on se prend des dégâts moteurs. Et il pleut. Alors, ce qui est dommage aussi, c'est que la pluie, on ne la voit pas sur le pare-brise et on ne peut pas utiliser, on n'a pas une option pour dire mets les essuie-glaces pour voir. Comme dans Euro Truck Simulator. Là-dessus, on peut mettre les essuie-glaces. Allez, on arrive au lieu de la mission. Tac, on voit qu'il n'y a pas du tout de pont. Hop, gestion de cargaison. Arrête-toi, frein à main. Paf. Hop. Donc là, il nous explique, pardon, j'ai fermé, mais il nous explique comment ça marche. Donc là, on appuie sur A. Hop, décharger. Et là, on a une petite animation. Pas tout le temps, mais pour tout ce qui est pont, on a des petites animations qui montrent le début de la construction du pont. Alors, le pont progresse, mais ce n'est pas encore fini. Pour le terminer, livrer une autre partie de la cargaison sur le site de construction. La cargaison se trouve à l'usine de bois locale. Consultez la carte. Voilà, c'est où j'ai dit tout à l'heure, la scierie. Donc soit, je peux mettre les deux unités de bois dans dans ma benne où je peux prendre la remorque ici. On va voir, il y a une remorque à rambarde chargée de deux unités de bois. Hop. Réfection du... Réfection du vieux pont. Hop. Deux planches de bois. Ah oui, j'ai mis le frein à main. Forcément. On va essayer de faire demi-tour avec le char d'assaut. Bon, celui-là, comme camion, il est merdique. Il aide vite fait au début. Il est vraiment vite fait. Et il monte très vite ses limites. L'avantage, c'est que quand on a des petits trucs comme ça, par exemple, j'aurais eu besoin de trois... Non, pardon, de deux unités de... 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 de trucs de métal. j'aurais pu lui attacher une remorque pour pouvoir mettre les deux unités. D'un coup. Quand c'est de la route. Après, quand c'est dans les chemins, c'est mort. Lui, il est... il est complètement à la ramasse. Voilà, ça, c'est un coup de klaxon quand on appuie sur le stick gauche. par contre, je crois que je suis allé... Ouais, je suis allé trop loin. Ouais, là-bas, avec l'autre, je ne vais pas passer. Ça va être... ça va être compliqué. Oula, 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 doucement. Ah oui, ça m'est déjà arrivé dans ma précédente... Enfin, dans mon autre partie de me bloquer sur une rambarbe en faisant ce genre de manœuvre à la con, d'y aller un peu trop vite. Pas du tout faire attention à ce que je faisais et rester bloqué. Ouais, c'est là, la première à gauche. Alors, le temps passe assez vite dans le jeu. Là, on commence à être le soir et on ne va plus voir grand-chose. Alors, il y a une option pour passer le temps. je vous montrerai tout à l'heure. Il est déjà 16h54. C'est la partie qui commence... Pardon. C'est la partie qui commence à être un petit peu... un petit peu relou. Hop là, hop là, hop là. Alors oui, parfois, je ne vais pas laisser trop en vue interne parce que c'est Gerbotron Simulator. Ça remue dans tous les sens et ça... C'est pas super agréable. Déjà à jouer et en plus à regarder, ça doit être pire. Imaginez, vous regardez la vidéo sur le téléphone, dans un bus, c'est mort. Vous gerbez. direct. Direct. Alors oui, je disais, c'est dommage que ce soit assez mort dans le jeu. Parce qu'au final, il y aurait moyen de créer quelque chose de bien sympathique avec des mecs qui se baladent. alors l'usine en bois est le meilleur endroit pour récupérer les planches. Hop. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez... Oh, saloperie de micro, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de vie dans le jeu. Voilà. Alors il a plein de petits, 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 petits défauts ce jeu. Il est super agréable à jouer, mais il y a pas mal de défauts. On va les découvrir à mesure. Après, je ne dis pas qu'il est désagréable, que c'est rédhibitoire. Oups. Hop. Et là, je ne suis pas assez proche. Alors, merde. Du coup, je vais me retrouver embourbé. Voilà. Et là, je laisse appuyer sur RY et la remorque vient. c'est peut... Essayez, si vous débutez le jeu, essayez de... Du coup, j'ai débloqué la remorque, mais d'aller atteler la remorque avec... Avec ce camion-là, c'est chiant de s'en sortir. Alors, B pour relâcher le treuil. Je vais essayer d'avancer un chouïa. hop. Je libère le treuil. Et là, c'est pareil, je vais ramener la remorque ici. Je vais ravancer un chouïa en plus. Oups, là, je me suis trompé. le treuil doit être relié à un objet suffisamment solide. On le verra, il y a des arbres qui cassent. Sélectionnez le point de treuil de votre véhicule puis un point d'ancrage dans votre environnement sur lequel vous souhaitez vous accrocher. Ah ben, j'ai fermé le truc, moi. Ah, chiotte. Tac, et là, il faut faire garde parce que la remorque peut se foutre contre le poteau et rester coincé comme une conne. Alors, j'appuie sur la flèche du haut et atteint les remorques. Plouc ! Voilà, ça y est, c'est fait. Et on va prendre le chemin en sens inverse. Donc, j'ai fait ça, j'aurais pu me mettre je ne sais pas si on va la voir ici. Voilà, il y a une petite zone en jaune, achurée en jaune, là-bas. J'aurais pu me mettre dedans et dire de charger deux unités de bois. Alors, les matériaux n'occupent pas le même volume. Dans ma benne, j'aurais pu mettre deux unités de bois. Par contre, j'ai pu mettre qu'une unité de barre de métal. Alors, la physique est pas mal dans ce jeu. Elle est vraiment bien réussie. Quand le véhicule est chargé, il est beaucoup plus lourd. Il a tendance à beaucoup plus facilement s'embourber. Et là, regardez, hop, l'arbre. Si je force un peu trop avec le... Ah non, ça va, il va résister. Mais c'est bien penché, là. Et parfois, l'arbre, il pète. Il pète. Ah oui, on a deux vues externes quand on a une remorque. La vue camion et la vue remorque. Et on repasse en vue interne. LB et B pour allumer les phares. Donc là, on ne voit pas encore bien que les phares sont allumés. Bon, là, le but du jeu, c'est de ne pas ralentir et d'y aller franco pour ne pas rester coincé. Surtout avec ce petit camion de merde. voilà, il y a d'autres camions plus tard dans le jeu où le problème ne se posera même pas. On a vu que les camions... Oula, oula. Alors, je vais essayer de passer en vitesse lente. Ah, on va essayer de reculer. Ah non, je ne peux pas reculer en vitesse lente. Alors, on repasse en... comme ça. Je vais tenter de détacher la remorque. Oups là, d'avancer tout seul. Voilà, le camion est plus léger. Non mais... On ne peut pas utiliser le tout trou motrice. Voilà, je me suis sorti de la bouillasse. Hop, je freine, je reprends le treuil. Tac. Ah, je suis trop loin. Hop, et... Oups là ! Et ici, et là, j'avance un petit peu et j'appuie sur Y en même temps pour avancer la remorque. Tac, on recule et hop, atteler la remorque et voilà. Allez, ouplah ! En avant, Guingon ! Regardez les phares, hop, voilà. Alors, ils éclairent bien les phares, c'est... C'est des vrais phares. Allez, Pépère, on y va. On y va, on y va, mon Pépère. Oh non, on ne reste pas bloqué, là. Je fais plaisir à papa. Alors, on va essayer de passer en vitesse lente pour éviter... Non... Non... Non, il ne veut pas. Même technique que tout à l'heure, on va détacher la remorque. Ça devrait être suffisant ou pas. Troie attachée. Oh, il est attaché à la remorque. Je ne vais pas rester bloqué, là. C'est le début du jeu. Voilà. Hop. Alors, l'autre oeil. Il y avait une petite pierre. Vous avez vu la roue de la remorque ? Je ne sais pas si vous avez fait attention, elle s'est bloquée sur une petite pierre. Allez, on passe en vue interne un petit peu. Route fermée, mais pas pour longtemps. tac, gestion de cargaison, et là, les planches de bois, j'en décharge une et j'en décharge deux. Par contre, il faut croire qu'ils avaient le revêtement, le bitume, à disposition, les gars. Allez, 350 points d'expérience, 2100, crédit, billet, voilà. euros, dollars, dollars, on est en Michigan, des dollars. Alors, lorsque vous avez assez d'expérience, vous obtenez un nouveau rang de chauffeur. Chacun vous offre de nouvelles options en matière d'achat de véhicules et de pièces supplémentaires. Certains objectifs demandent également un certain rang de chauffeur avant de les déverrouiller. Donc, appuyez sur la flèche du bas pour accéder à votre profil de chauffeur. Alors, je vais déjà accepter ça. Chaque contrat terminé vous fait gagner de l'argent et des points d'expérience. Chaque tour de guet découverte vous récompensera avec de l'expérience. L'expérience vous permet de déverrouiller de nouveaux rang de chauffeur nécessaires pour déverrouiller. Paf, ouais, ok, il m'a fait la même chose. Le pont est réparé, beau travail. Vous avez réparé le pont et terminé votre premier contrat. Maintenant, la ville est de nouveau connectée au reste de la région. Il est temps de trouver le garage qui est maintenant marqué sur la carte. Nouvel objectif, trouver le garage. Alors, voilà, mon profil de joueur, mon profil conducteur. n'est pas de joueur, du conducteur. Je suis rang 2, ici, on voit. Tac, j'ai trouvé 2 véhicules sur 8 sur cette carte. J'ai découvert un point de vue sur 26, dans cette région, pardon. J'ai dit une bêtise, c'est cette région. Parce que le Michigan est séparé en 3 cartes, 4 cartes. J'ai découvert 21 améliorations. Donc là, c'est sur tout le Michigan. C'est l'ensemble des de ces cartes. Donc on a le Michigan, l'Alaska, Taïmir en Russie, province de Kola en Russie, le Yukon aux Etats-Unis, au Canada, le Viscontzin aux Etats-Unis, Amur en Russie, il me semble, et voilà. Voilà, carte globale. Voilà ce que je disais, dans le Michigan, il y a 4 cartes à faire. Dans l'Alaska, on en a 4 également. Taïmir 4, Péninsule de Kola 2, le Yukon 2, le Viscontzin 2, Amur 4, et le Don 2, le Maine 2, et le Tennessee 1. Alors ça, j'ai des cartes supplémentaires parce que j'ai le Season Pass de la première saison, en fait. Alors du coup, on va y aller avec ce camion-là, c'est faisable pour débloquer ce petit garage. Je vais ouvrir la carte déjà, l'essence, ouais, je vais couper le moteur mais j'en ai assez. Alors il y a deux possibilités, soit on passe par le haut avec un pylône bloqué, on peut passer par le haut, là il y a une station service, alors je spoil un petit peu les trucs, puis après, hop, les petites routes pour aller au garage ou alors on passe par une route qui est un petit peu plus sûre par le sud pour arriver à l'entrée du garage. Les deux, ça là, on ira les faire plus tard. Notre objectif, voilà, c'est d'aller pour l'instant tout de suite au garage. Regardez, cette espèce de brume qui tombe, là c'est super joli, c'est vraiment bien, vraiment bien joli ce jeu. J'aime bien moi, j'aime bien. J'avais hésité à le prendre dès le lancement parce que j'ai eu une assez mauvaise expérience avec Mudrunner of the one again, Mudrunner en fait qui, je me suis fait rembourser par Steam, alors Nickel Steam au bout de deux heures et demie de jeu, alors que normalement c'est deux heures maximum, parce que le jeu s'est lancé une première fois nickel, j'ai joué peut-être je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin pas beaucoup et ensuite il a refusé de se lancer toutes les dix minutes, un quart d'heure le jeu, baf, il plantait, il plantait, il plantait, il plantait, il plantait, du coup j'ai fait un ticket chez Steam, une demande de remboursement en expliquant mon problème et j'ai été remboursé impeccable, tout de suite. donc je peux pas trop parler, dire qu'il est plus ou moins facile, plus ou moins difficile que Mudrunner, de ce que je me rappelle de Mudrunner il était un peu plus simple quand même mais j'ai joué entre guillemets deux heures et demie c'est pas assez pour faire une comparaison donc je, voilà, prenez pas ça pour argent, content. regardez c'est dommage qu'il n'y ait pas de vie il n'y ait pas des bonhommes dehors les cabanes sont les caravanes pardon sont allumées enfin ça pourrait ça pourrait être sympa comme truc hop on a une ferme juste de ce côté là on aura pas mal de missions à faire sur cette ferme ou des marchandises à récupérer dans cette ferme alors là la première première vidéo je fais en vidéo suivie la deuxième je ferai certainement des coupures bon là pour l'instant le camion il passe sur cette route là oh putain le panneau de merde quel est le con qui a foutu un panneau sur la route déjà si je passais en vue interne alors oui parfois au changement de vue le jeu a tendance à frise un quart de seconde une demi seconde hop alors je suis arrivé au garage oulala attention 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 bon après c'est des plots on s'en fout oui alors ce que je veux voir c'est flagrant vous allez voir tout de suite sur les paramètres voilà vous voyez le grain alors je sais pas si on voit bien avec la compression youtube mais là c'est flagrant c'est vraiment assez dégueulasse j'aime pas du tout ce truc là dans Star Citizen il y a un truc aussi de ce genre là et j'ai désactivé je l'ai désactivé parce que ça fait pas beau ça fait pas beau tout simplement donc ah oui les préréglages je joue en ultra voilà donc je sais pas si on peut avoir plus joli voilà et je joue en 1440p alors vous avez découvert votre premier garage vous venez d'effectuer la base des activités du jeu explorer découvrir les tours de gate terminer des contrats pour gagner des récompenses et trouver des garages pour améliorer ou acheter de nouveaux véhicules maintenant entrons et là j'ai une amélioration ça c'est l'icône de l'amélioration devant tac et je alors j'ai découvert un camion le Fleet Star 2070A ça m'a fait gagner un petit peu d'XP et récupérer l'amélioration donc le 4x4 activable enfin les tout trous motrices all wheel drives activable et pas disponible pour le camion actuel alors je ah voilà liste des véhicules compatibles on a le Fleet Star 2070A et ça c'est nickel tac et là la mission est terminée par contre j'ai encore la remorque le cul elle va me faire suer alors vous pouvez utiliser le garage pour transformer votre camion en un véritable monstre ouais mais alors pas tout de suite les marées du coin seront vos autoroutes quand vous aurez terminé récupérer un contrat et sortez conduire alors j'ai gagné 200 points d'XP et 850 dollars des dollars hop je vais me mettre ici elle ne devrait pas trop me faire chier la remorque voilà du coup je suis ici je fais X pour aller au garage et le camion le plein est fait automatiquement alors le garage il est utilisé pour stocker améliorer personnaliser acheter et vendre des véhicules mais aussi pour vous rendre dans d'autres régions vous allez devoir trouver un garage dans la carte afin de déverrouiller afin de le déverrouiller pour pouvoir l'utiliser toutes les cartes n'ont pas de garage point important vous n'avez pas besoin de tout terminer dans votre emplacement actuel avant d'aller au suivant certains camions et ressources intéressantes se trouvent uniquement dans d'autres régions alors voyageons partons voyager j'invente les phrases préparez votre camion pour le transport en utilisant la fonction conserver avec X donc je vais alors c'est un petit peu pour conserver nos véhicules pour les retrouver d'un garage à un autre il ne suffit pas de le déposer dans le garage il faut le conserver donc j'appuie sur X oui au début c'est un petit petit gymnastique à faire mais une fois qu'on l'a fait une fois ou deux ça va tout seul qu'on a compris le principe ça va tout seul conserver là mon véhicule il n'est plus disponible si je retourne sur la ah bah voilà il faut que j'aille déjà il faut que je termine le didacticiel alors je vais sur la carte globale je vais en Alaska avec les flèches avec les touches RB vous avez accès à l'un des emplacements allons-y explorer alors ici j'ai Black River si je veux aller au barrage de Smithville il faut que j'y aille en camion je ne peux pas me téléporter rien l'Alaska c'est pareil voilà Taïmir on commence par les terrains inondés puis il va falloir avancer un petit peu pour débloquer les autres cartes je vais m'y déplacer et là je connais le garage je choisis garage j'appuie et là je suis téléporté en Alaska dans le garage alors pour le moment le garage est vide car le camion est toujours à l'entrepôt aller dans l'entrepôt de camion pour voir son fonctionnement paf donc je vais dans l'entrepôt et là je vois oh miracle j'ai mon camion alors là il affiche un prix c'est le prix que vaut mon camion c'est pas le prix qu'il va falloir que je paye j'aurai pas les moyens pour que le camion soit disponible sur cette carte bien sûr donc paf j'appuie sur A et je reviens sur j'appuie sur retour et là le camion est disponible avec RB je peux aller sur un autre emplacement et là alors oupla et là parce que j'ai des DLC je peux prendre soit celui là mais je vais pas le prendre tout de suite ou le can 39 Marshall pour aller explorer la carte et c'est un très bon scout donc le scout ça va être pour aller dans les petits chemins de merde voilà en temps normal il coûte 20 900 crédits mais vu que j'ai acheté le DLC enfin j'ai acheté il a été offert le can 39 ces deux véhicules là sont offerts avec le season pass le premier season pass il y en a un qui comporte les saisons 1, 2, 3, 4 et il y en a un deuxième qui comporte les saisons 5, 6, 7, 8 et la numéro 7 est sortie il y a quoi il n'y a même pas un mois elle est sortie entre mi-mai et fin mai 2022 hop et ensuite je peux paf passer d'un véhicule à l'autre pour hop quitter le garage et voilà et mon véhicule est je suis maintenant en Alaska mon véhicule est maintenant non je suis maintenant en Alaska hop on démarre on peut aller faire un petit tour quand on va sur la carte on peut accélérer le temps avec Y vous voyez il est minuit paf et là je passe à 6h du matin et voilà alors ceci est un magasin de remorques voilà on peut acheter des remorques acheter et les vendre à partir d'ici pour l'instant ça ne va pas m'être utile sachant que ce véhicule là ne peut pas je ne peux pas je crois atteler de remorques je ne veux pas dire de bêtises là je vois ici regardez hop une petite remorque de l'expérience facile à apprendre voilà nouvelle remorque découverte remorque plateau 30 points d'XP et là on peut aller se balader un petit peu dans la carte je peux aller découvrir des missions je peux aller faire des des tours pour déverrouiller un petit peu toute cette carte mais ça ne va pas être mon objectif pour l'instant je vais hop retourner au garage et on va retourner au Michigan pour aller avancer un petit peu d'abord au Michigan avant de revenir sur sur cette carte Alaska alors X je vais au garage je vais conserver mon véhicule j'ouvre la carte globale avec Y et je reviens sur le Michigan et je vais là sélectionner hop entrée du garage et j'appuie deux fois sur A pour m'y téléporter entrepôt de camion paf le cadmarshall il est disponible quitter le garage boum on démarre et on y va on va les découvrir un petit peu faire un petit peu d'expérience facile peut-être pas pour passer level 3 maintenant ça va être compliqué alors hop remorque plateau une autre qui est chargée de barres de métal à côté j'ai une remorque de réparation ici et à côté j'ai une remorque bâchée alors celle-là sert à une mission alors que vais-je aller faire maintenant tout de suite je reprendrai bien je reprendrai bien je reprendrai bien tac 7 tours de guet donc j'appuie sur RT paf alors le zoom ça se fait avec le zoom et pour tourner la carte c'est avec le stick droit là hop je mets ici je mets ici et là hop je mets jusque là et c'est parti on va aller découvrir une tour de guet alors c'est des trucs qui rapportent de l'expérience qui sont moi je vous reconnais ça peut être un petit peu chiant mais ça va permettre de déverrouiller pas mal de choses et de découvrir où sont certains camions certains camions dans la nature qu'on va pouvoir récupérer soit par l'intermédiaire d'une mission ou par l'intermédiaire pour juste les débloquer juste comme ça monter dedans et les véhicules seront à nous on va avoir des améliorations qui vont être découvertes et on va aussi découvrir plein de missions alors les missions on va pouvoir y aller se rendre sur la mission pour l'activer hop donc là on va arriver à la ferme on tourne avant hop c'est juste là ce camion il est bien il ne roule pas super vite par contre il passe partout le seul inconvénient c'est comme il a des grosses roues il est assez haut parfois il a tendance à basculer ça m'est déjà arrivé une paire de fois de me retrouver sur le toit ou sur le côté parce que j'y suis allé un petit peu trop fort et dans ce cas là c'est la téléportation vers le garage obligatoire et ça c'est traître ces putains de cailloux de merde les cailloux sont hyper traîtres alors hop là oulala doucement 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 et on va aller déverrouiller cette tour de guet et je crois que ça doit faire une cinquantaine de minutes que dure la vidéo j'ai dit que j'essayais de faire des épisodes de moins d'une heure parce que ça peut être on regarde des trucs de plus d'une heure ça peut être chiant parfois à regarder je reconnais moi ça m'arrive aussi parfois de regarder des trucs et puis une heure c'est trop long donc j'essayais de faire on va dire trois quarts d'heure à peu près j'essayais de me tenir sur les prochaines vidéos à peu près prévoyez une petite fourchette petite marge d'un quart d'heure voilà on arrive à la tour de guet c'est pas compliqué hop lancer l'observation alors on peut la couper passer la cinématique on s'en fout à partir du moment on arrive ici on a les points d'expérience les 50 points d'expérience pour la découverte de cette tour de guet donc j'ai découvert un emplacement d'amélioration ici pour surprise et j'ai pas découvert de mission vous voyez hop la carte j'ai découvert tout ça là j'ai pas de tour de guet donc là ce sera pas découvert la tour de guet c'est à peu près ce cercle là l'autre celui là l'autre celui là avant de se quitter je vais aller vite fait faire l'amélioration l'amélioration celle-ci je crois que c'est pour le 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 comment il s'appelle l'autre petite merde là non pas le GMC le la Chevrolet CK 1500 vous voyez hop si on y va un petit peu trop fort oui ce jeu est jouable au volant on peut y jouer au volant je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo hop là doucement mes mères doucement c'est jouable au volant mais j'ai eu la flemme de rebrancher mon volant j'ai essayé un de ces quatre voir ce que ça donne oulala oulala alors les cartes en soi elles sont pas immenses je crois qu'il y a deux kilomètres font quatre kilomètres carrés si je dis pas de bêtises et certaines font moins mais par contre vous voyez c'est tellement on roule tellement pas vite que bah en fait ça suffit largement quoi j'ose même pas imaginer une carte de 64 kilomètres carrés 8 kilomètres par 8 kilomètres aller à cette vitesse là chaud les marrons chaud en soi c'est un jeu qui est agréable faut aimer les jeux qui soient assez posés assez lents c'est un jeu parfois il faut se mettre là couper le moteur ouvrir la carte dire bon je dois aller là et puis bah on lit la carte donc là on voit que là c'est un chemin de terre ici mais là on voit que ça va être un chemin de terre moins entretenu moins bien tracé que celui là là on voit que ça va être de la route alors par où est-ce que je vais passer est-ce que mon véhicule je vais pouvoir passer par exemple j'ai une bêtise couper au travers ça va être beaucoup beaucoup de réflexions ça va être beaucoup de tentatives aussi ça va être beaucoup de j'y vais je tente et ça passe pas on retourne au garage où on essaie de se sortir avec un autre véhicule parce qu'on peut utiliser nos autres véhicules pour s'en sortir j'ai pas précisé mais le jeu est jouable en coop à 4 personnes si je dis pas de bêtises corrigez-moi si je dis une bêtise et du coup ça permet de faire les missions en groupe comme par exemple si on joue à 2 pour faire la toute première mission il y en a un qui va chercher le bois l'autre qui va chercher le métal et voilà on gagne un petit peu de temps on peut aller sortir les copains de la gadou aussi alors là il faut faire super attention parce que la première fois que je suis venu là j'ai renversé le camion la voiture sur le côté hop une amélioration surélevée pour ah bah le GMC MH9500 ça c'est cool je vais pouvoir l'en équiper voilà ce que je disais tac alors pour revenir au camion au garage c'est tout simple on ouvre le menu et on fait récupérer souhaitez-vous vous retrouver dans ce ou souhaitez-vous retrouver votre véhicule dans le garage accepté et le véhicule et le carburant est réapprovisionné et les réparations sont faites on peut faire un petit peu de je crois voilà je peux acheter un moteur un autre moteur ah ouais il est excellent ce moteur là par rapport à celui que j'ai rapport poids c'est plus donc c'est de la merde et par contre là c'est A plus par contre c'est 1900 et au début on va éviter de de trop dépenser d'argent alors un truc que je regrette aussi dans ce jeu là c'est que c'est pas assez expliqué par exemple sur à part la note en fait la note S plus rapport poids qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va faire en fait qu'est-ce que est-ce qu'il va être plus puissant moins puissant on n'a pas d'indication du tout c'est pareil les boîtes de vitesse les boîtes de vitesse il n'y a pas assez c'est pas assez expliqué ce que font les boîtes de vitesse les pneus si quand même c'est plutôt bien expliqué les treuils aussi c'est bien expliqué alors les pneus dans ce véhicule là on ne voit pas mais si je prends par exemple ah bah j'ai appuyé sur la capture d'écran si je prends par exemple le Fleetstar 2070 ah bah il n'y a pas d'essence moteur cassé pas d'essence donc lui oups je me suis trompé on fait récupérer et là le plein d'essence est fait et il est réparé si je veux quitter le garage hop maintenant il démarre et le Fleetstar j'ai oublié de faire un truc pendant qu'il était dans le garage je vais lui mettre le 4x4 activable alors là la remarque elle va me casser oh non ça va ça va si je la bougerai hors ligne hors caméra ça va elle me casse un peu les nouilles customisation et j'ai non c'est pas les suspensions c'est pas ah c'est là pardon pardon paf là je l'ai mis je l'ai équipé en 4x4 là je vais pouvoir l'activer sur le Fleetstar on peut mettre aussi c'est pas mal c'est les snorkel alors les snorkel voilà c'est les prises d'air en hauteur là on peut monter en assez haut sur le en termes d'eau avant de péter le moteur oui on peut mettre aussi changer les trucs bah tiens j'en profiter là on peut ajouter des petits cosmétiques sur le sur le camion alors là j'ai pas déverrouillé d'autres trucs il y a pas d'autres trucs ah là il me dit qu'il faut avoir le rang 13 pour déverrouiller ça le gros pare-buffle niveau 12 niveau 11 pardon tant que j'arrive pas à lire là on peut faire des protections de cabine des trompes de klaxon etc changer la tête de l'échappement changer les jantes aussi donc là les jantes c'est gratuit on peut moi si je veux mettre celle là hop c'est gratuit ça me coûte pas une thune on peut également bah voilà comme j'ai montré tout à l'heure changer la peinture il y a des peintures qui sont hop en bleu comme ça il est pas mal et voilà donc j'espère que vous avez apprécié ce petit let's play qu'il était pas trop brouillon moi je vais mettre en pause cette partie là je retournerai dans quelques jours la suite alors ce sera clairement pas tout de suite la vidéo je vais avoir le temps de la monter avant de tourner le deuxième épisode donc vous étonnez pas s'il y a un décalage si le second épisode si la suite arrive dans quelques temps la semaine dans 15 jours j'ai une journée ou deux jours de congé donc je vais en profiter j'essaierai d'en profiter pour justement tourner quelques épisodes de SnowRunner pour les mettre en ligne allez je vous dis à bientôt prenez soin de vous à ciao ciao tout le monde je vais en profiter